You make me feel amazing when I'm next to you You make me feel so crazy, my heart breaks for you Can't help but no matter, you're in love with you You make me feel so Salut à tous les barbus, c'est Barbex, j'espère que vous allez bien Moi ça va très bien Je vous retrouve pour une vidéo pour vous expliquer comment vraiment avoir des vraies couleurs modées Pas juste changer le code dans le crew, ça tout le monde peut le faire Là je vais vous expliquer comment avoir des vraies couleurs modées vraiment rares et trop belles On va le faire sur un bleu aujourd'hui que je vous avais déjà présenté C'est un bleu de Oximo, je crois il s'appelle, c'est un youtuber américain qui avait trouvé ce bleu là Je vous le présente, c'est une tuerie Donc c'est pas celui là, bien sûr j'ai remis la Zenitorno en noir, c'est pour vous montrer Donc je vais d'abord vous montrer moi mon installation avec ce bleu là, le nacre que je mets et tout Et après on va aller sur l'ordi et je vous montrerai ce qu'il faut faire pour avoir ces couleurs là Parce que c'est des couleurs un petit peu plus compliquées à mettre Donc je vais tout simplement vous montrer ce que ça donne C'est pour moi le plus beau bleu du jeu clairement Alors, couleur principale, crew Voilà, donc c'est ce bleu là qui rend beaucoup mieux Déjà vous voyez, on voit jamais ce bleu là dans GTA Et on va le mettre avec un petit nacre, moi j'aime bien le blanc glacier dessus Blanc givre, blanc glacier, mais vous voyez après vous pouvez un peu faire ce que vous voulez Il y a des couleurs qui ressortent avec certains nacres, d'autres non Mais celle là avec le blanc glacier je la trouve magnifique Et je m'amuse aussi en secondaire En secondaire, vu la Zen Tornow, la config Kala Je pense qu'un bleu ultra Pour faire ressortir les... Ouais, comme ça c'est pas mal aussi Comme ça c'est pas mal aussi Enfin bon, ça à la limite on s'en fout Ouais, le bleu ultra ressort... Bah j'aimais beaucoup avec le blanc vous voyez Donc on va mettre le blanc Et je vais vous montrer sur... Alors je vais vous montrer ce que ça donne dehors C'est une couleur que je vous avais... Alors pas avec ce nacre là Mais que je vous avais présenté dans le top 10 couleurs de crew Et il y en a plein justement Parce qu'il y a deux vraies couleurs moddées Vraiment moddées moddées Où il faut changer les lignes de code et tout Dans le top 10 couleurs de crew Et il y en a plein qui m'ont demandé Ouais mais comment on fait pour les mettre ? Vous voyez c'est juste au dessus quoi Là on est dans le niveau au dessus, niveau couleur C'est vraiment incroyable Parce qu'on est dessus Donc je vais vous montrer Alors normalement je vous ai mis le code de celle-ci Vous avez vu normalement les couleurs de crew Il y a 6 chiffres dans le code Et là il y en a 8 Alors vous allez me dire Bah merde, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est normal, c'est qu'en fait C'est des vraies couleurs moddées Ce qui fait que... Vous allez voir sur PC tout de suite On va passer sur PC Voilà les barbeaux Alors une fois qu'on est sur l'ordi Il va falloir passer par Google Chrome Si vous passez par Mozilla Firefox Ça ne marchera pas Et Internet Explorer J'ai un doute Mais de toute façon personne n'est sur Internet Explorer Donc vous lancez Chrome Vous lancez Google Chrome Et on va directement aller sur notre crew Rockstar Social Club Hop On va sur notre crew On va aller dans Modifier le crew Ici Et vous voyez que là Le bleu que vous avez vu dans la vidéo tout de suite C'est une vraie couleur moddée Donc du coup le fond là C'est un fond transparent C'est un fond PNG C'est un fond Le bleu est bien dans le jeu Mais là ça ne me met pas de couleur de crew Donc je vais vous montrer Puisque malgré tout Sur les codes à 6 chiffres Donc vous voyez là C'est toutes les couleurs que Rockstar connait Et nous autorise à avoir dans le jeu Ça c'est pas vraiment de la couleur moddée Vous voyez vous allez pouvoir mettre un code Une couleur perso 71 4C99 Ça c'est pas une couleur que vous aurez dans le jeu directement Mais en mettant ce code là Vous l'aurez Ou en la trouvant directement comme ça d'ailleurs Donc là si je fais sauvegarder Vous avez ça comme couleur de crew Alors il peut y avoir des trucs sympas Vous voyez il peut y avoir des rouges roses On peut trouver des trucs sympas Mais c'est pas ce qu'on veut C'est pas une vraie couleur moddée C'est pas ultra rare Vous voyez ça je vous en trouve Si vous voulez je vous en donnerai des sites Où il y a tous les codes Mais vous voyez vous faites X color code Le X c'est comme ça que ça s'appelle en fait Je sais pas n'importe quel site Vous voyez là vous avez déjà des codes Vous voyez à 6 chiffres Vous en avez plein 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 Vous allez sur n'importe quel site Vous en trouvez C'est pas ce qu'on veut C'est pas de la vraie couleur moddée Nous ce qu'on veut C'est un bleu comme il y a dans la vidéo Et il y en a plusieurs autres couleurs Et c'est des codes à 8 chiffres C'est des couleurs plutôt rares Donc ce qu'on va faire On va faire flèche de droite Un clic droit sur couleur de crew là Sur le rectangle On va aller dans inspecter les gars Alors bien sûr il va nous falloir Le code et le RGB De la couleur qu'on désire Moi je vous conseille vraiment Alors moi je vais vous en sortir Mais il y a la chaîne Je crois que c'est Oximo Il s'appelle un américain Qui a 11 000 abonnés Il fait des couleurs de dingue Très régulièrement Et lui c'est des vraies couleurs moddées D'ailleurs le bleu de la vidéo Est inspiré de lui Donc merci à lui d'ailleurs Enfin est inspiré Est totalement pris sur sa chaîne Mais il est très connu son bleu Donc là on a déjà On a encore Alors vous voyez tout de coup tout s'est enlevé Il n'y a plus le fond transparent Mais on a encore le code du bleu Le code que je vous ai mis Du bleu moddé Qui est là Il va falloir changer Trois choses les gars Trois choses Pas qu'il y a un gros Trois Trois Vous voyez quand vous avez marqué Input Avec Created crew from Form color Laissez moi tranquille avec mon anglais Et bien vous Dans value Vous voyez là c'est le bon code Ça peut changer Je ne sais pas pourquoi Il ne s'est pas mis sur le 99 45 F Qu'il y a là Il ne faut pas chercher Bon là c'est toujours le bon Donc on n'y touche pas Ensuite on va aller dans le RGB Le RGB par contre a changé Vous voyez que c'est le RGB Du rose Là qu'on a pris au pif 153 64 95 Et bien il va falloir remettre le RGB Du bleu moddé Alors pour ce faire On clique dessus Alors il y a des petits double clics Des fois à faire Pour que ça sélectionne bien Et il va falloir Alors on va recommencer par le début Plutôt Il va falloir surtout laisser Virgule espace entre chaque C'est super important Là faites gaffe à ce que vous faites Les gars parce que ça change carrément Les lignes de code du social club Donc il faut Enfin De la couleur du moins Donc il faut quand même faire gaffe À ce qu'on fait Bon alors moi de mémoire C'était 2 Pour ce bleu-ci C'était 2 49 Donc vous voyez on remplace 74 On fait entrer Donc une fois qu'on a bien La bonne value en haut là Le bon RGB Et on va trouver Le deuxième value Qui est Ici vous voyez Crew color type Hidden value Il y a d'autres values en dessous Vous n'y faites pas attention à cela Vous voyez Value Thrillseeker C'est tout Ça ne faut pas toucher Nous ce qui nous intéresse C'est de remplacer le code De l'autre couleur de crew Donc En laissant bien toujours Le hashtag devant les gars C'est hyper important De laisser bien le hashtag Donc on va tout simplement Remettre Alors de mémoire C'était 0, 2 31, 14 Avec 3 A majuscule derrière Mettez en majuscule Je pense que ça Je ne sais pas si ça a une sale importance Mais Hop On fait entrer Donc là on a bien Les trois trucs On a le Hidden value Value On est bon RGB On est bon Et le value du haut Qui est là On est bon Une fois que ça c'est fait On fait la croix là On va sauvegarder le crew Là vous voyez Ça nous met un truc dégueulasse Bizarre On touche à rien On actualise Et voilà Ça nous met le fond transparent Donc là Le bleu Que vous avez vu en début de vidéo Est bien remis en couleur de crew Dans GTA D'ailleurs je vais vous le laisser Parce que ça va faire plaisir A certains je pense Et ça c'est un bleu Qui est plutôt rare Parce qu'il faut changer Les lignes de code du jeu Donc voilà les gars Donc avec votre crew Ou alors Vous en créez un deuxième Et puis comme ça Vous êtes chef du crew C'est vous qui voyez J'espère que ça vous aura aidé N'hésitez pas à me dire Si vous voulez d'autres codes Avec des vraies couleurs modées A 8 chiffres comme ça Et puis même si vous en voulez Des sympas à 6 chiffres Il y en a tellement Ça se trouve facilement Avec des reflets Des nacres et tout On peut bien s'amuser Il y a beaucoup de possibilités C'était Barbak J'espère que ça vous a plu Que ça vous a aidé Moi je vous dis à très bientôt Bisouille Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz